Exemple de calcul de moyenne d'une série présentée en classe. On part d'un exemple, on étudie la taille des élèves d'un collège et on range ensuite les données brutes par classe d'amplitude de 10 cm pour pouvoir les traiter plus simplement. Donc le tableau est ainsi fait avec les tailles en cm et les tailles classées entre 130 et 140 cm, 140, 150, etc. Première observation, on observe que les classes sont fermées à gauche et ouvertes à droite systématiquement ce qui permet de s'assurer que par exemple la taille de 140 cm un élève mesurant 140 cm se retrouverait ici, dans ma deuxième classe il n'y aurait pas d'ambiguïté pour son placement, de même pour 150 cm, etc. Comment calculer la moyenne d'une telle série ? La difficulté est qu'on ne sait pas, par exemple, les 54 élèves qu'on a regroupés dans cette classe 230 à 140 cm on ne sait pas combien individuellement il mesure, on a perdu de l'information. On n'a qu'à nier en clarté puisque le tableau est plus synthétique imaginez qu'on ait les 600 et quelques valeurs mises bout à bout, ce serait illisible. Ce tableau-là donne de la lisibilité, on peut tirer quelques conclusions, observer des choses mais on a perdu en informations. Comment, à partir de ces informations moins riches que les données brutes peut-on quand même estimer une valeur assez proche de la taille moyenne de mes élèves ? Il va falloir calculer ce qu'on appelle le centre de classe. Le centre de classe est la valeur centrale pour chacune de mes classes. Elle est calculée. Pour ma première classe, je prends la moyenne entre les deux extrêmes 130 plus 140 divisé par 2, ce qui fait 135. Je renouvelle le même calcul. Entre 140 et 150, la valeur centrale, je prends comme une moyenne la demi-somme des deux, 145, etc. Ainsi de suite, on obtiendrait ces valeurs à chaque fois, 155, 165, 175. Et l'idée est de dire, en absence d'autres informations, nous allons estimer que les 54 élèves de la première classe vont tous mesurer 135 cm. C'est évidemment faux, mais en absence d'autres informations, c'est sans doute le calcul le moins faux. On pourrait, dans d'autres calculs, estimer d'autres choses, prendre 130 ou 140 pour faire des calculs qui ne seraient pas la valeur moyenne, mais la valeur minimale ou la valeur maximale qu'on pourrait espérer avoir. Si on me demande de calculer une moyenne, la valeur la moins fausse, la valeur approchée la moins fausse qu'on pourra trouver sera à partir du centre de classe. On connaît la formule exprimée en langage statistique pour déterminer la moyenne d'une série statistique. On va l'appliquer ici, tout bêtement, en disant que x bar est égal à 54, l'effectif de la première classe, multiplié par le centre de classe 135, plus 106 x 145, plus 134 x 155, plus 75 x 165, etc. Et on va diviser ensuite par mon effectif total. Attention, l'effectif, c'est la deuxième ligne, 54 plus 106, etc. Nous obtiendrons donc ce résultat de 57 380 sur 378, environ 152, qui me permet de dire que la taille moyenne des élèves est environ de 152 cm. La moyenne d'une série étudiée en classe est donc une valeur approchée qui peut différer de la vraie moyenne qui aurait pu être calculée avec les données brutes.